Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous approchons de Tisha Béhav et ce serait bien que nous sachions sur quoi nous devons pleurer. Qu'est-ce que nous languissons qui a disparu ? Le Midrash nous raconte que quand Yaakov a vu nous est venu prendre les bénédictions de son père Yitzhak, alors il a écrit que son père a senti son odeur. Mais le mot odeur en hébreu c'est le même mot que le traître. L'odeur de ses habits et l'odeur de ses traîtres. Et le Midrash nous dit qui c'est le traître que Yitzhak a senti et alors a donné les bénédictions à Yaakov, Yosef Meshita. Qui c'est Yosef Meshita ? Yosef Meshita c'était un collaborateur des nazis, je rigole. Bien entendu pas des nazis mais à peu près le même style. Un genre de capot qui était avec les romains, qui étaient ensemble et qui aidait les romains contre les juifs. Et quand les romains sont arrivés pour détruire le temple, ils voulaient d'abord le piller. Alors ils avaient un peu peur, ils ont dit à Yosef Meshita écoute-toi tes juifs, rentre, prends ce que tu veux. La première chose que tu prends c'est pour toi, tout à suite c'est pour nous. Il a dit pas de problème, il est rentré, il s'est pas démonté une seconde, il a pris sur son dos le candelabre qui était un bloc d'or énorme. Les romains lui disent écoute t'exagères un peu, ça c'est bon pour un roi, c'est pas bon pour une personne simple comme toi, laisse ça pour nous, prends autre chose et tu peux le prendre pour toi. Il dit non, je rentre plus, ça veut dire quoi tu rentres plus, tu vas rentrer, il dit non je rentre pas, j'ai énervé mon dieu une fois, je ne l'énerverai pas une deuxième fois. Ils l'ont dit tu vas rentrer, ils l'ont pris dans une menuiserie, désolé pour le détail, ils l'ont coupé la main droite, ils l'ont dit tu vas rentrer, il dit non. J'ai énervé mon dieu une fois, je n'énerverai pas une deuxième fois, ils l'ont coupé la main gauche, etc. Je vous passe les détails, ils l'ont coupé en petits morceaux. Et lui il dit je rentre pas, j'ai énervé mon dieu une fois, je n'énerverai pas une deuxième fois. C'est ce traître là qu'il sera cassenti et qui a dit il vaut mieux donner les bénédictions à Yaakov et au peuple juif. Mais le Rav Kahneman pose la question, je comprends pas c'est quoi cette histoire à dormir debout. Il y a 5 minutes c'était un collabo, il y a 5 minutes il était prêt à tout trahir, il y a 5 minutes il était prêt à transgresser toute la sainteté du bête amigdash, de prendre le candelab chez lui à la maison et puis tout d'un coup c'est devenu un saint, il veut plus énerver son dieu, il veut plus re-rentrer. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit le Rav Kahneman, on a oublié une seule chose, il est rentré 5 minutes dans le bête amigdash. Le bête amigdash c'était la centrale nucléaire de la irat chamagne de la crainte de Dieu. Tout celui qui rentrait là-bas et qui était juif était automatiquement complètement bouleversé. Et ça, c'est ce qui nous manque. La proximité à Kadosh Baruch Hu, le fait de rentrer et de voir la maison de Dieu et de recevoir en nous la crainte de Dieu. Ça, sur ça on doit pleurer et bête amigdash qu'on retrouve ça le plus vite possible.